Vous regardez M6 Info. Sur le sol, ils sont à peine visibles. Paille, mégots de cigarettes et autres bouts de plastique se confondent avec le sable. Là, regarde. Il y a des tout petits bouts, là, comme ça. Avec sa maman, Mathilda, 7 ans, remplit pourtant son seau très rapidement. Des briquets, du plastique, encore des briquets. Si on commence dès tout petit, on se dit que le message sera peut-être plus simple et que ça viendra plus d'une habitude plutôt qu'une contrainte. Et c'est justement tout l'enjeu de cette journée. Sensibiliser les jeunes générations au danger du plastique. Car nos océans étouffent, submergés chaque année par 13 millions de tonnes de déchets. Alors aujourd'hui, pendant deux heures, des dizaines de personnes prennent leur plage en main. C'est à nous de modifier notre comportement au quotidien. Utiliser par exemple ce cendrier portatif pour jeter ses mégots. Deux petits gestes pour faire la différence, appliqués par Renaud Lavilleni, parrain de l'édition. Si tout le monde s'y met un petit peu, ça ne pourra faire que du bien. Tout le monde, y compris Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Là, on a l'image et l'exemple exactement de tout ce qui ne va pas. Deux énormes sacs de déchets plastiques, récoltés par deux plongeurs en moins d'une heure dans cette grotte. La surprise, c'est qu'on voit plein de petites bouteilles flotter un peu partout. On trouve des bouchons, on trouve des plastiques. Ça, c'est ce qu'ils voient. Mais la problématique encore, c'est une pollution visuelle. Mais il y a également les micro-plastiques et ceux-là, on ne peut pas les ramasser. Des plongeurs transformés en éboueurs des mers et très en colère. Pour le moment, Brune Poirson prend la pause, tout sourire. Mais elle promet un plan d'ampleur contre la pollution plastique. Car avec 4,5 millions de tonnes par an, la France est le plus gros producteur de déchets plastiques de la Méditerranée.